Je reçois maintenant Jacques Attali pour l'apparition chez Fayard de son dictionnaire du 21e siècle, sous forme de mosaïque de mots, un ouvrage dans lequel l'ex-conseiller du président Mitterrand et ex-patron de la Baird développe avec science et sens de l'anticipation sa vision du futur. Jacques Attali, bonsoir. Bonsoir. Donc avant, on va en venir très rapidement au livre. Avant, vous êtes né à Alger en 1943. Vous dites souvent que c'est un pays fantôme. Il n'existe plus, bien entendu. Enfin, votre Algérie à vous n'existe plus. Vous avez vos racines dans la tête. Récemment, vous recommandiez pour l'Algérie l'envoi de brigades internationales, un peu comme cela a été fait en Espagne pendant la guerre civile. Vous pensez sérieusement à ça ? Je pense qu'il faudrait le proposer, continuer de le proposer sans cesse. Naturellement, ça ne peut pas être fait sans l'accord du gouvernement algérien. Mais si le gouvernement algérien se révèle incapable de régler ce problème, alors il faudra bien qu'il accepte l'aide de la communauté internationale. En tant que juif d'Algérie, comme vous êtes proclamé auprès du président Chadli, vous feriez partie de ces brigades internationales ? Il ne faut pas pousser le ridicule jusqu'à imaginer que je puisse remplacer des professionnels comme ceux qui auront à le faire. Mais si à ma place je peux jouer au rôle, je le ferai avec conscience et plaisir. Très bien. Alors vous êtes arrivé en France, enfin en métropole, parce qu'à l'époque c'était la métropole, dans les années 50, un peu plus tôt même que vos parents, que vous avez envoyés à Paris pour faire des études. C'est ça, vous étiez polytechnique, vous êtes sorti major à l'âge de 20 ans, bravo. Sciences Po, les mines, l'ENA. Est-ce que c'est à cause de toutes ces grandes écoles que Claude Alec vous a demandé de réfléchir à la réforme de l'enseignement supérieur ? J'imagine que c'est une des raisons. J'ai été aussi enseignant à l'université, dans les grandes écoles et à l'université. C'est une des raisons qui a motivé sans doute que le gouvernement me demande de présider une commission de réforme, oui. Vous avez réformé vraiment ? J'ai des commissions pour réformer l'enseignement, c'est pas pour dire, mais il y en a quand même eu quelques-unes. Oui, vous avez raison. Toute mon idée, c'est d'éviter que ce soit un rapport de plus posé sur une étrangère. Et pour ça, il faudra à la fois que la réforme soit ambitieuse et qu'on arrive à en convaincre. Donc, t'as le rapport en a de sens que s'il convainc. Alors, vous avez connu François Mitterrand dans les années 70 et en 81, vous avez été nommé conseiller spécial. Ça a duré jusqu'en 91, donc 10 ans auprès de lui, dans le petit bureau à côté. Ce qui a dû d'ailleurs vous attirer pas mal de rancunes, parce que tous les gens, évidemment, qui étaient obligés de passer chez vous pour aller le voir, doivent vous en vouloir. Ensuite, la Baird jusqu'en 93, donc la Banque Européenne de... Réconstruction et de développement. Voilà, dont vous avez eu l'idée, il faut bien le dire. Et maintenant, vous dirigez, je pense toujours, une société qui s'appelle A&A, qui fait du conseil en stratégie... Un des gouvernements. Voilà, vous conseillez des gouvernements étrangers. Essentiellement des gouvernements. C'est bien, disons. C'est bien payé, non ? Vous avez publié quand même 26 essais romans. C'est pas mal, vous êtes un peu graphomane, il faut bien le dire. Et alors, vous avez ça en commun avec Gallo, que nous avons reçu la semaine dernière, et Gisbert, que nous avons reçu hier. Vous avez ça en commun, vous êtes des surhommes, quoi. C'est-à-dire que, vous, vous écrivez de 4h à 8h du matin. J'écris tous les jours, 7 jours sur 7, et le matin, je ne sais pas écrire le soir. Ouais. Vous dormez pas beaucoup, quand même, non ? Non, pas trop. Vous dormez combien par nuit ? 4h. Ah oui. Ça, c'est bien, parce que tous les gens qui nous regardent se disent, merde, c'est le mot de y arriver. Oui, mais il ne faut pas essayer, il ne faut pas se forcer, parce que c'est très destructif. Moi, je ne le fais que parce que je le fais naturellement. 4h par nuit, toucher du bois, vous dormez vraiment peu. Et vous travaillez, en plus. Vous voulez toujours diriger la 7e de Beethoven, non ? Je suis en train d'y travailler. Ah oui, c'est vrai, alors. C'est très sérieux, quoi. Bon. Alors, on va en arriver au livre. Donc, effectivement, c'est, comme vous l'appelez dans un petit texte liminaire, une encyclopédie de l'avenir, un testament prénatal. Alors, ça, c'est un oxymoron, quand on dit ça. Oui, c'est-à-dire une contradiction entre deux mots. Deux mots qu'il a l'un côté de l'autre sont contradictoires. Sont antinomiques, comme la force tranquille, un peu. Exactement. D'accord. Alors, le dictionnaire, pourquoi ? C'est facile d'accès ? Pourquoi vous avez choisi la forme du dictionnaire pour faire ce traité ? Peut-être aussi, peut-être d'abord par impossibilité de faire autrement. J'ai réfléchi, je voulais tout dire sur ce que j'avais en tête sur le 21e siècle. Et le traité sous forme d'une thèse, où il était réducteur. On ne peut pas réduire ce qui vient à une thèse. Il y a trop de choses contradictoires. Et le dictionnaire permet de raconter des choses contradictoires. Et en même temps, je crois que le siècle qui vient, c'est un siècle de la navigation, du voyage, de l'association d'idées bizarres, ce qu'un dictionnaire permet merveilleusement de faire. C'est un mot que vous aimez beaucoup, c'est le mot nomade, nomadisme. Et c'est vrai qu'à l'intérieur d'un dictionnaire, on peut être nomade. Et puis c'est effectivement une façon de décrire le monde par tas de petites touches. Permettre à chacun d'entrer où il veut, de choisir. D'ailleurs, ça m'amuse toujours de voir quels mots les gens choisissent d'abord. Oui, moi je vous dirai après. Alors, c'est d'une ambition totale. C'est même légèrement prétentieux quand même. Alors, les questions auxquelles vous répondez. Sera-t-il possible de nourrir tous les hommes ? Pourra-t-on éliminer la pauvreté ? Y aura-t-il du travail pour tout le monde ? Les sciences bouleverseront-elles les modes de vie ? Enfin, j'en prends comme ça au hasard. Quelle guerre ? Quelle catastrophe écologique menaceront ? Comment seront-ils gérés les contradictions entre liberté et solidarité ? Quand on lit ça, on dit colossal quand même. Oui, mais je crois que ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce qu'on ne peut pas entrer dans une période aussi radicalement neuve sans se poser ces questions. Et j'ai essayé de faire le point sur tout ce que la science peut dire en même temps que de rêver, d'imaginer, de créer, quitte à me tromper sûrement, et ensuite changer d'avis. Mais je crois qu'il est très important d'essayer de répondre à ces questions. Oui, vous dites, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir qu'on ne peut pas essayer de l'inventer. C'est assez joli. Alors, il y a un texte, effectivement un texte liminaire, où vous parlez de toutes les fausses prévisions qui ont été faites. C'est assez bien ça. Le bêtisier est énorme. Oui, il y a des trucs, disons une terrible par exemple. Bon, c'est le président d'IBM qui disait qu'on ne vendrait pas plus de 4 ordinateurs dans le monde. Ou le président de Digital Equipment qui disait que personne n'aurait jamais un ordinateur à domicile. C'est fou. Il y a le club de Rome aussi qui a l'idée. Il y a le club de Rome qui dirait qu'on n'aurait plus d'énergie dans 15 ans. Ou deux prix Nobel américains qui ont expliqué que l'Union soviétique serait la première puissance de la planète avant l'an 2000. C'est insensé. C'est vrai que ça doit rendre humbles tous les futurologues. Et vous dites d'ailleurs à ce sujet-là que les vrais futurologues, enfin, ceux qui imaginent le mieux, sont les auteurs finalement. Les romanciers. Les romanciers, surtout les romanciers de science-fiction. Moi, je suis un fou de science-fiction. Vous parlez d'Arthur Siclar, Vene Guth. Oui, Asimov, Robert Heinlein. Jules Verne a été un de ceux qui a le mieux vu au début du siècle ce qu'allait être le XXe siècle, la fin du XXe siècle. Sauf que les auteurs de science-fiction se trompent aussi sur deux choses essentielles qui sont l'esthétique et les mœurs. Sur lesquelles, en général, ils sont en retard. Ils ne tiennent pas compte de ça. Vous n'avez pas mis Philippe Cadic dans votre liste ? J'aurais pu mettre l'auteur d'Ubi qui est un... Non, rassurez-moi. Non, c'est un immense... Ubi qui est un... Oui, ce qui se passe en ce moment avec le virtuel, c'était dans un simulac. C'était déjà. Alors, moi, je suis allé voir les mots, évidemment, c'est ça. D'abord, je suis allé vers les mots que je ne connaissais pas parce que vous créez des mots. Oui. Vous créez Ado l'écran. Alors, c'est quoi Ado l'écran ? Ado l'écran, ce n'est pas une création de moi tout à fait. C'est Screenager. Voilà, ça a commencé à surgir aux États-Unis avec Screenager. C'est l'idée qu'on est à la fois dans l'écran et en dehors. C'est-à-dire qu'on mélange la vie réelle et la vie virtuelle. Pas seulement l'écran de télé, mais aussi l'écran de l'ordinateur. Et demain, la troisième dimension du virtuel. Alors, ça ne vous surprendra pas ? Je suis allé voir sexe. Je n'ai pas trouvé sexe, mais j'ai trouvé sexualité. Alors, le XXIe siècle, la sexualité, Jacques Attali, expliquez-nous. Ça sera d'abord, évidemment, comme toujours, comme depuis tant de temps que ça. Mais aussi, comme dans beaucoup d'autres domaines, avec la virtualité qui va s'introduire. Et pour beaucoup de gens, la possibilité ou l'impuissance, à tous les sens du mot, qui consiste à n'avoir une sexualité que virtuelle, avec toutes les perspectives qui s'ouvrent d'abord sur les simples jeux vidéo du virtuel, mais demain, la virtualité à trois dimensions. D'où les personnages que j'imagine et que j'appelle clone image. Les clone image, absolument. Qu'on pourra avoir, tant pour la sexualité que pour le travail. On pourra avoir chez soi, par exemple, avoir, je ne sais pas moi, Marilyn Monroe, qui est devant soi, qui fait l'amour avec, je ne sais pas, Bertrand Holtz ou Bruce Willis. Et dans pas très longtemps, c'est-à-dire dans moins d'un siècle, on saura faire des clones image qu'on pourra toucher. Le toucher est évidemment, là, on transmet le son et l'image. On pourra transmettre le toucher, la saveur et le goût, et l'odorat. Donc, à ce moment-là, tous les éléments de la sexualité, en tout cas dans sa matérialité, seront réunis. C'est dommage qu'on n'y sera pas, nous. Je ne suis pas sûr que ce soit dommage. Avant ? Alors, je suis allé voir drogue, ça ne vous étonnera pas beaucoup. Alors là, vous dites qu'effectivement, c'est un peu ce qu'on voit maintenant, déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on interdit le hashish, la marijuana. Mais enfin, tout le monde prend du Valium, prend du Transax, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je n'en prends pas. Mais il y a plein de trucs, l'exomile, enfin bon, les gens du Prozac, tout ça. Donc, en fait, on va aller vers ça, quoi. Je pense qu'on ira aussi vers la légalisation de tout. Parce que la prohibition a montré avec l'alcool que ça ne fait que développer l'économie criminelle. Et la drogue, vous avez évoqué le nomadisme, qui en est un mot très important, la drogue, c'est un voyage, dans beaucoup de l'an d'ailleurs, c'est le même mot. Donc, c'est un des formes de voyage que l'humanité va permettre. Et je crois qu'on va aller vers sa légalisation, mais en même temps, sa maîtrise. Oui. Alors, bon, en fait, ce qu'on voit, malheureusement, on ne peut pas tout passer en revue, mais disons, on voit que ce sera à peu près les mêmes problèmes. Il y aura des guerres, il y aura aussi bien des guerres que des famines, la tyrannie, mais la démocratie, d'après votre livre, va s'accroître, enfin, en termes de territoire. Est-ce qu'on ne va pas vers une société un peu bénéton, c'est-à-dire métissée, uniformisée, une espèce d'égalitarisme comme ça ? J'espère que non. Je crois que la civilisation qui vient, je l'appelle civil-égo, avec un double jeu de mots. D'abord, le jeu de l'égo, c'est un jeu où chacun peut choisir des éléments. Et je crois qu'on va aller, non pas vers une civilisation uniforme, je ne crois absolument pas à la domination de l'anglais, mais je crois qu'on va vers une civilisation où chacun pourra prendre des éléments et choisir sa propre civilisation. Un peu comme on le voit dans la musique, où chaque musicien prend des morceaux asiatiques, africains, etc. Ça fait du sampling, quoi. Voilà. Mais l'égo, c'est aussi, l'apostrophe égo, c'est-à-dire une civilisation personnelle, égoïsme, individualisé. Alors, en termes de carrière, vous avez donc eu une ascension absolument exceptionnelle. Vous avez été un des hommes les plus puissants de France pendant une dizaine d'années. Après, vous avez quand même eu deux gros problèmes. Il y a eu verbatim, on n'a pas raconté toute l'histoire ici, mais enfin, disons, votre ami Elie Wiesel n'a pas été tendre avec vous. Le président Mitterrand a émis des réserves parce que vous disiez qu'il n'avait pas cru à la réunification allemande. Vous en avez... Persiste ici. Vous perdez, d'accord. Oui, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir aujourd'hui... Persiste ici. Je ne change rien. Bon, d'accord. Il n'y a pas cru. Non, non. Je persiste tant sur ça que sur Elie Wiesel. Que sur le reste, que sur Elie Wiesel, bien entendu. Et puis, il y a eu l'histoire de la Berde. Alors, l'histoire de la Berde, c'est que quand vous étiez au Conseil d'État, vous m'aviez dit ça dans le bain de minuit il y a une dizaine d'années, vous gagnez 20 000 francs par mois. Ce qui n'était pas énorme compte tenu des études poussées que vous avez faites. Et quand vous avez installé la Berde à Londres, vous avez dépensé pour l'installer 55 millions de livres, ce qui fait quand même 550 millions de francs à peu près, et ce qui fait pour les gens 55 milliards de centimes, maman. Donc, le marbre, on en a parlé. Vous n'avez pas été pris d'un coup comme ça, un peu comme les années 80, la folie des grandeurs ? La seule chose que je regrette dans cette affaire, c'est que j'ai eu tort de ne pas me défendre davantage. Un, cette décision de créer ce bâtiment n'a pas été prise par moi, mais par un comité dont je ne faisais pas partie. Deux, cet argent était de l'argent britannique, contrôlé par les Britanniques, dont pas un sou de dépense excessive au-delà du budget a été fait. Trois, je n'ai pris aucune des décisions qu'on a ensuite reprochées, comme mettre du marbre dans les couloirs, etc. Quatre, la moindre institution internationale, regardez Bruxelles, regardez l'ONU, regardez le Fonds monétaire, est infiniment plus luxueuse que cette institution-là. C'était un mauvais procès. Donc, vous, en fait, vous avez regretté ce que vous avez dit. Vous avez dit, j'aurais dû prendre deux semaines de vacances, parce que j'ai craqué, j'étais énervé, j'étais fatigué, je suis parti avant même qu'on me mette dehors, en gros. Personne ne m'a demandé de partir. Voilà, et en fait, après, vous avez regretté ? Oui. Oui, parce que vous étiez utile, enfin, vous créez des... C'est-à-dire, vous savez, j'ai eu l'idée de cette institution, j'ai eu le privilège incroyable pour moi, en tout cas, d'être le seul de fil à guerre, d'avoir l'idée d'une institution internationale, de la créer, de trouver 10 milliards de dollars en trois mois, en quatre mois, pour... Oui, pas mal comme fundraiser. Voilà, pour faire la première institution qui allait à l'Est, et j'ai claqué la porte et j'ai laissé mon bébé un peu avant qu'il sache marcher, quoi. Il va bien ? Il va très bien. Alors, bon... Mais là, encore, persiste et signe, rien n'a changé. Bilan un peu, quoi, parce que vous êtes né quand même en 43, maintenant, vous êtes quand même... Je voulais être le Raymond Aron de la gauche. Vous ne l'avez pas été ? Je ne sais pas. Vous croyez ? Je ne sais pas, non, non, je vous pose la question, je n'en sais rien, moi, je ne porte pas de jugement. Non, je... C'est d'abord que Raymond Aron... Vous n'oubliez pas cette ambition ? Non, c'est... J'essaye d'avoir mille ambitions, parce que je crois, je le dis dans le livre, qu'on n'a pas une vie unique. C'est d'avoir une vie multiple. Je refuse de me mettre dans une seule catégorie, mais Raymond Aron était dans une seule catégorie, et si je peux un jour l'égaler dans sa lucidité d'analyse, j'essaye, mais je ne veux pas n'être qu'une seule chose. Delors, Jacques Delors, avez-vous dit que vous aviez l'étoffe d'un futur Nobel de l'économie ? On verra bien. D'accord. Donc, vous donnez encore... Avant qu'on se quitte, je vous demandais juste une chose, parce que vous avez raconté une histoire un jour qui m'a beaucoup fait rire, c'est les cinq juifs qui ont changé le monde. Vous ne voulez pas me la raconter ? Oui, c'est les cinq juifs qui ont changé le monde. Le premier, c'est Moïse, qui a dit que tout était dans la loi. Le second, c'est Jésus, qui a dit que tout était dans l'amour. Le troisième, c'est Freud, qui a dit que tout est sexe. Le quatrième, c'est Marx, qui a dit que tout est argent. Et le cinquième, c'est Einstein, qui a dit que tout est éternatif. Merci, j'adore cette histoire. Merci beaucoup. Alors, je vais montrer votre livre. Donc, voilà, je vais montrer à cette caméra, le dictionnaire du XXIe siècle, donc Jacques Attali, Cheffaillat. Merci beaucoup. Très heureux de vous avoir reçu. Ravi d'être venu vous voir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci.